Imaginons de Mélenchon demain au pouvoir, il est président de la République. Vous retournez au boulot le lendemain, vous retournez au boulot. Qu'est-ce qui a changé pour vous au boulot ? Qu'est-ce qui a changé ? On sera soumis au même chef, avec les mêmes discours. Ah ouais mais il y a la concurrence, ah ouais mais le budget il est trop petit, et puis il n'y a pas le choix, etc. De ce point de vue là, il y aura cette pression, cette pression des lois capitalistes, qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas inscrites dans la constitution, les lois capitalistes, où il faut aligner le profit, où il faut être plus d'ailleurs rapace que les concurrents, ce sont ces règles-là qui dominent, c'est ce cadre-là dans lequel finalement un Mélenchon gouvernera en réalité. C'est ce qui fait que, bon ben il peut dire, mon ennemi c'est la finance, non mais ça il ne peut pas le dire parce que Hollande il l'a déjà fait. Donc il faudra qu'il dise autre chose. Parce que là plus personne ne peut y croire. Mais voilà, il est fort, il est fort Mélenchon pour faire le lifting, et pour refaire, effectivement pour ressusciter les illusions. Pour les ressusciter. Mais encore une fois, cette force sociale, moi ce qui me frappe, y compris dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon, je vais m'arrêter là, c'est qu'il explique qu'avec lui, il y aura un vrai partage des richesses. Mais vraiment, la main, elle ne tremblera pas. Avec lui, ce sera très bien pour les travailleurs. Et donc, SMIC à 1400 euros net. Ben oui. Lui, il propose un SMIC à 1400 euros net. Or, 1400 euros net, ben ce qu'on sait, c'est que ça ne nous sort pas de la galère. Ça ne nous sort pas de la galère. Pourquoi fait-il ? Pourquoi 1400 euros net ? C'est intéressant de s'interroger là-dessus. Parce qu'en fait, il veut mettre en place, il veut se montrer responsable. Responsable vis-à-vis de la bourgeoisie. Vous voyez, moi, mes propositions, elles sont réalistes. Je ne propose que des choses que vous êtes prêts à accepter, vous, les patrons. Son état d'esprit, c'est finalement de trouver un compromis. Un compromis entre la bourgeoisie, les financiers, puis le monde du travail. C'est, voilà, on va négocier. On va exploiter à moitié. Non, les bourgeois, ils n'exploitent pas à moitié. Ça ne marche pas comme ça. Donc, en réalité, tu as une lutte de classe. Une lutte de classe féroce qui se mène. Ça, Jean-Luc Mélenchon, il ne veut pas en parler. Il ne veut pas l'évoquer. Ça n'existe pas. Lui, il nous explique que le problème, c'est juste Macron. Macron, si, Macron, là. La bourgeoisie, la pression qu'elle exerce aujourd'hui, il n'en parle pas. Le mur de l'argent, il le découvrira quand il sera au pouvoir et il reviendra à la gueule enfarinée et nous dira, le mur de l'argent, ils sont trop forts. Oui, Arcelor Mittal, il est méchant. Ah, oui, les 200 familles, elles ne veulent pas. Ce qui nous a fait Tsipras en Grèce. Bon, ben, non. Nous, ce coup-là, c'est bon, on le connaît. On le connaît. Et puis, on sait que, de toute façon, derrière, effectivement, ces politiciens, il y a ce pouvoir-là, la bourgeoisie. Ce pouvoir-là, on se prend en pleine face et on sait que, pour se défendre, en réalité, il faut qu'on s'organise nous-mêmes. Il faut qu'on monte notre force. Et que, voilà, pour se faire respecter, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc, non, il ne faut pas croire qu'il y aura un politicien de gauche qui nous protégera. Nous, nous protégerons nous-mêmes. Si on est capable de s'organiser, ensemble, de se défendre, de se faire craindre, on se protégera comme ça.